Le 2 novembre, le matin et l'après-midi, c'est la grande vente de oise en chair au château de Thilolois que présente Pascal Denoyel. Dans cette vente, on a une collection de bronze 19e, on a du mobilier 18e et du mobilier 19e, une jolie collection de tableaux et bien évidemment une collection d'ardazie également. Pour le mobilier, nous vous présentons ce bureau qui est donc d'époque Louis XIV, qui vient de l'ancienne collection Gage. On sent très bien l'influence, la fin du Mazarin parce qu'ici vous n'avez plus de pied, il ne reste que le pied devant et début de la régence avec les tiroirs, la façade légèrement galbée. Meubles d'époque Louis XIV, d'époque Louis XIV. Là nous avons également ici un bureau d'après-eubaine fait au 19e, c'est le même bureau qui est à l'Elysée sauf que celui-là est 19e. Et ici nous avons un bureau d'Odan, qui est une très belle marqueterie au décor autrichien, qui a été fait par Alexandre Zosteki, c'est un ébéniste qui est venu travailler à Paris dans les années 1830. Il a été fait tout à fait dans l'esprit de Cressan avec cinq secrets. Voilà, ici vous avez des petites tablettes qui s'ouvrent avec une marqueterie en forme de soleil. Tout le monde au 19e voulait avoir son meuble 18e, mais donc certains ébénistes ont refait des meubles dans l'esprit d'André Charles Le Boulle avec une qualité absolument fantastique. Là vous avez une marqueterie d'écailles de tortue, une qualité de ciselure de bronze et un esthétique, un design très très bien dessiné. Ça c'est une bergère Louis XVI d'époque, c'est quand même très confortable et avec le temps des sièges qui ont deux siècles, ils sont toujours là, ils sont toujours présents. On ne peut pas dire pareil, peut-être pour les fauteuils en cuir, quand ils auront 50 ans, ils sont usés, c'est fini. On sera obligé de les remiser aux encombrants. J'ai la passion du meuble parce que dès l'âge de 15 ans, je suis allé à l'école Saint-Luc à Tournai en Belgique, qui est l'équivalent de l'école Boulle à Paris. Je me suis installé à l'âge de 21 ans en tant qu'ébéniste, sculpteur, restaurateur de meuble, c'est ma passion de toujours. Vous allez au château de Versailles, vous allez au Louvre, les gens font la queue pour aller visiter le château de Versailles au Louvre tous les jours, donc il faut arrêter de dire que le mobilier ne vaut plus rien. C'est une erreur, c'est une hérésie parce qu'on est vraiment dans une qualité, on a fait tous des meubles de création qui sont vraiment fantastiques. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a un courant de mode qui fait qu'il y a un peu moins d'intéressement pour la nouvelle clientèle, pour les bobos. Mais aujourd'hui, il y a des belles ventes aux enchères où le prix est très raisonnable. Mais je pense qu'ils ont encore beaucoup d'avenir dans les collections, dans les futures collections. Dans cette vente du château tilolois, nous avons réuni également avec M. Bernard Gomez Expert une très belle collection d'objets d'ardasie et quelques très jolies porcelaines. Nous avons cette coupe avec une marque impériale qui est quand même de l'empereur Xionde de la dynastie des Ming. C'est très important, c'est vers le XVe siècle, elle est en parfaite condition. En plus, elle a eu des tests scientifiques de plusieurs laboratoires. C'est un objet, peut-être la porcelaine la plus importante de la vente. On a plus de 100 bronzes, on a 120 bronzes à peu près, essentiellement des bronzes du XIXe avec ces grands sculpteurs qui ont sévi au XIXe. Et on a bien évidemment une clientèle asiatique qui est très intéressée par ces bronzes XIXe et qui sont en train notamment de faire amuser à Pékin. On n'a pas l'occasion, je pense, de trouver des ventes de cette qualité sur le marché actuellement. Et avec la réunion surtout de 500 lots d'exception, des lots qui ont été triés, expertisés et garantis à 100%. On vous attend nombreux donc le 2 novembre à 10h le matin et 14h l'après-midi.